As-salamu alaykoum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui est de la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Kram Coach Mental et dans ce 63e épisode, nous allons parler de l'avenir du business en ligne. Alors, je ne vais pas faire de suspense les filles, qu'on se le dise, le business en ligne a encore de très 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 beaux jours devant lui. Et dans cet épisode consacré à son avenir, nous allons explorer ensemble l'avenir brillant du business en ligne et pourquoi est-ce qu'il est aussi impératif de saisir cette opportunité sans attendre. Si vous avez effectivement l'âme d'entreprendre ou si vous cherchez votre prochaine grande aventure, cet épisode il est fait pour vous, restez bien avec moi jusqu'au bout. Qui n'a jamais eu la tentation de devenir digital nomade ou n'a pas rêvé d'entreprendre en ligne pour ne plus jamais avoir à travailler autrement qu'en pyjama ? Ça c'est moi. Ou bien qui ne s'est jamais tout simplement dit qu'une rigideur c'est le rêve ultime et que le business en ligne en serait peut-être la solution qui le rendrait possible ce rêve ? Pendant longtemps, quand on pensait business en ligne, on se disait mais c'est quel genre de vie ça ? De pouvoir gagner sa vie de chez soi, surtout quand on est une femme et qu'on ne conçoit pas de ne pas avoir son propre pécule sans pour autant échanger son éthique et sa dignité pour cela. Le rêve était séduisant mais ça semblait tellement difficile de s'y faire une place sans idée, ni se montrer et sans forcément se prêter au jeu des réseaux sociaux. Alors peut-être qu'à ce jour vous continuez d'admirer la réussite en ligne des autres en vous disant « C'est génial, mais vous ne voyez pas bien comment vous, vous pouvez devenir de ceux qui ont accès à cette vie très privilégiée. » En vérité, aujourd'hui, la question n'est plus de savoir comment y accéder, mais qu'attendez-vous pour enfin y prendre votre part ? C'est parfois de le répéter, les opportunités de reprendre n'ont jamais été aussi nombreuses et aussi grandes et l'avenir du business en ligne n'a jamais été aussi prometteur qu'à l'ère où nous le vivons. Dans cet épisode, ce que je vous propose justement, c'est d'aller voir comment se profile l'avenir de ce prêt de pétrole bleu, comme j'aime bien l'appeler, qui est le business en ligne, pour peut-être vous aider à y voir mieux sur l'avenir de votre propre business si vous êtes déjà lancé ou peut-être vous laisser enfin tenter par cette magnifique opportunité qui n'est plus que jamais temps de saisir. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simple. C'est tout simplement de comprendre et de découvrir ce qui est en train de se passer pour l'avenir du business en ligne, pour que vous ne puissiez plus jamais dire que c'est réservé à une huit ou qu'on ne vous l'avait tout simplement pas dit. Après cet épisode, les filles, vous ne pourrez plus, en tout cas vous n'aurez plus les excuses pour remettre votre rêve d'entreprendre à plus tard. Si vous avez déjà entrepris, je vous préviens, l'envie n'en sera que plus grande de récidiver pour vous donner d'autres opportunités peut-être encore plus grandes de faire des choix qui vont vous propulser. La question à laquelle on va tenter de répondre ensemble, vous et moi, aujourd'hui, c'est quel avenir pour le business en ligne en 2023 à l'ère où nous vivons dans une révolution numérique sans précédent ? Alors, la première chose que je vous conseille et que je vous propose d'apprendre à voir et à percevoir comme moi je le vois, c'est l'avenir du business en ligne. C'est avant tout de savoir entreprendre sans frontières, mais aussi avec des outils accessibles, en évoluant de façon encore mieux avertie des variations notamment du marché. Alors, on est à l'aube d'une révolution numérique, c'est-à-dire qu'on n'est qu'à ses débuts, ses prémices. L'intelligence artificielle, les technologies émergentes et l'évolution constante des comportements des consommateurs redéfinissent sans cesse la manière dont nous faisons des affaires en ligne. En fait, ce que j'aime d'ailleurs dans ce jeu-là, c'est que c'est un terrain en constante évolution et voici pourquoi il est aussi prometteur. Alors, tout d'abord, je vous le disais, l'avenir du business en ligne, c'est des marchés sans frontières. Alors, vous allez me dire, ça fait déjà longtemps, Écrame, parce que depuis qu'Internet existe, et surtout depuis l'essor des réseaux sociaux, de la publicité en ligne, etc., c'est facile d'atteindre des personnes à travers le monde. J'ai envie de vous dire que ça le sera encore plus. Ça l'est déjà doublement, mais c'est pas prêt de s'arrêter en fait. Le business en ligne efface les frontières. Et notamment avec l'apparition de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, vous pouvez atteindre un public international tout en comprenant ses besoins et en personnalisant vos offres comme jamais auparavant. Le monde s'ouvre à vous avec le business en ligne. Vous pouvez atteindre des prospects à l'autre bout de la planète. Et désormais, avec cette nouvelle révolution numérique, les frontières n'ont jamais été aussi atténuées et à la portée de tous. Et ça a toujours été une des forces du business en ligne, effectivement. Mais à l'ère de l'IA, que vous dire ? C'est juste un moyen qui va encore plus vous faciliter l'accès à des prospects qui se situent juste dans le monde entier. Ça élargit vos possibilités. Et comment est-ce que vous pouvez y parvenir ? Notamment par la possibilité de créer des contenus à très haute viralité. Alors, qu'est-ce que j'appelle un contenu à très haute viralité ? Eh bien, c'est en un temps record pouvoir atteindre des gens qui vivent partout sur le globe. Essayez et ne lâchez pas jusqu'à ce que le nom de votre entreprise ou que le nom de votre service soit sur toutes les lèvres. Je peux vous promettre qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de payer de très grands influenceurs. Tout le monde peut devenir l'influenceur de sa propre marque ou en tout cas faire en sorte que sa marque influence le monde en créant tout simplement du contenu à très haute viralité. Elia est là pour vous y aider. Et on y reviendra un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais retenez qu'aujourd'hui, nous pouvons faire du business sans frontières, notamment grâce à la possibilité de créer non pas du contenu avec autant de difficultés que nous l'avions, mais avec facilité, mais aussi avec un indice viralité très très grand. Ce qui fait qu'on peut notamment se passer de la sollicitation des plus grands influenceurs, ce qui nous fait quand même économiser pas mal d'argent qu'on se le dise. Ensuite, on va se parler des outils accessibles. Alors, aujourd'hui, je vous l'avais déjà dit, il me semble, dans le dernier épisode où je vous parlais de comment est-ce que j'entreprendrai désormais en partant de zéro en 2023. Je vous dis, aujourd'hui, il y a des outils disponibles. Il y a également beaucoup d'outils issus de l'intelligence artificielle. Pendant longtemps, l'intelligence artificielle était réservée aux très grands de l'industrie, parmi lesquels, par exemple, Google. Et en fait, c'est eux qui avaient accès à toutes ces facilités. Aujourd'hui, les plateformes offrent des solutions pour automatiser, analyser, optimiser votre business sans avoir besoin d'un doctorat en technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde qui entreprend peut avoir accès à des outils d'IA ultra performants qui vont permettre de traquer vos performances et de pouvoir ainsi les améliorer. Et j'entends par là, notamment, par exemple, la possibilité de faire un site internet en seulement 30 minutes avec des, comment dire, avec des astuces de référencement, notamment, qui vont permettre à votre site d'être plus rapidement référencé, de très vite sortir du lot. L'ABA première édition peut parfaitement vous le prouver. Effectivement, si vous voyez nos élèves qui sont en train de se déployer sur les réseaux sociaux, ils ont tous un site internet, un site internet qu'ils ont pu fabriquer de façon très écologique et économique, c'est-à-dire sans faire appel à personne, avec uniquement des intelligences artificielles, d'ailleurs, depuis la fin de la première édition. J'ai d'autres élèves qui ont expérimenté d'autres choses et j'ai juste le droit d'en parler à la deuxième édition de l'ABA parce qu'une élève me disait encore il y a 15 jours de ça qu'elle avait lancé son site en une demi-journée, un truc hyper abouti, hyper pro, hyper propre. Personnellement, j'achète. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, non seulement vous avez la possibilité de faire une ébauche de site en seulement 30 minutes avec du contenu très bien référencé, vous pouvez également créer 30 jours de contenu en moins de 5 minutes et vous pouvez surtout créer votre prochain produit à succès, tout livré en seulement quelques secondes. Est-ce que ça n'est pas révolutionnaire ? Pendant longtemps, il fallait avoir les fonds pour payer quelqu'un pour un site, ce qui coûtait quand même de l'argent si on voulait quelque chose de correct, environ 2000 euros. Le contenu, c'était une galère, il fallait se casser la tête et très souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un community manager. Aujourd'hui, en 5 minutes, vous pouvez avoir vos 30 contenus déjà préfaits, vous êtes tranquille pour le mois. Et puis ensuite, vous pouvez aujourd'hui avoir accès à d'innombrables produits à créer avec tout le concept qui vous est livré, le nom du produit également qui vous est proposé. Vous avez juste à faire et à y aller. Une fois qu'on a dit ça, on va se parler du fait d'avoir accès aujourd'hui à ce qui se passe sur le marché, à ce qui se profile sur le marché. Le marché est en constante évolution, ce n'est pas quelque chose de stable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est, demain, il en sera autre chose. Et aujourd'hui, et avec l'avenir qui se profile pour le business en ligne, la promesse, c'est notamment que nous aurons accès en temps réel à l'évolution constante de ce que va devenir le marché pour pouvoir nous adapter nos stratégies d'investissement, nos stratégies de financement, etc. En fait, avec le boom du e-commerce, l'éducation par rapport à ce qui se passe en ligne, les plateformes de contenu numérique, le monde se tourne de plus en plus vers des solutions en ligne pour ses besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un besoin, vous et moi, ce qu'on fait, c'est aller taper sur Google ou à tout le moins aller sur YouTube. D'ailleurs, vous en serez très surpris, et j'en suis toujours autant quand on fait nos études de marché avec nos clientes, les gens, la plupart du temps, quand ils cherchent une solution, ils la trouvent pas mal sur TikTok, en premier lieu. Il n'y a pas si longtemps, ils les trouvaient beaucoup sur Pinterest. Bref, aujourd'hui, quand nous avons besoin de quoi que ce soit, en général, on n'appelle pas les gens. On va regarder directement sur Google, on va regarder la tendance sur YouTube, on va regarder la tendance sur TikTok. À l'ère de l'IA, si vous êtes à la ramasse niveau business, c'est vraiment que c'est un choix. Parce qu'il est juste impossible de passer à côté des trends, des tendances du marché, de ces évolutions en temps réel pour pouvoir adapter sans cesse vos stratégies, notamment sur le plan marketing. Et là, je m'adresse notamment aux personnes qui ont eu la tentation de faire de la pub ou qui en ont fait, qui se sont peut-être cassé les dents. Moi, personnellement, j'en ai fait. J'étais pas du tout amoureuse de la publicité, donc c'est quelque chose que j'ai délégué. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. On tombe toujours amoureux d'un truc avant de le déléguer. Et la pub, effectivement, ça faisait très peur parce que vous mettiez de l'argent, vous n'étiez pas sûr d'en récupérer. Donc, on vous expliquait, en tout cas dans les grands masterminds que moi j'ai fréquentés, on vous disait que c'est une source de cash flow incroyable. C'est-à-dire qu'une image que me donnaient mes mentors, c'est que tu mets ta carte bleue, imagine que tu mets ta carte bleue dans le distributeur et qu'il y a du cash qui sort. C'est exactement ça qui va se passer. Il crame, vas-y, fais-le. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Néanmoins, ce n'était pas sans risque. Des fois, il y avait des campagnes, il fallait tester plusieurs campagnes, on n'était pas sûr qu'elles fonctionnent. Il y avait un temps d'attente, etc. Aujourd'hui, grâce notamment aux outils et à ce que nous offre l'intelligence artificielle, on peut avoir un tel tracking de ce qui se fait en termes de pub que vous pouvez très vite les optimiser. Moi, j'ai pu voir par exemple quelqu'un que je suis assidûment sur les réseaux sociaux se retrouver en plein été, là où la pub coûte le plus cher, s'en rapportait beaucoup, des leads à 70 centimes. C'est juste du jamais vu, ok ? Surtout dans un domaine concurrentiel dans lequel il est, comme le business en ligne. Donc l'IA aujourd'hui vous permet de tout traquer de manière à optimiser vos résultats et réduire énormément vos risques d'entreprendre. Donc franchement, j'ai envie de dire, avec tant d'opportunités. Comment éviter de se perdre ? Tout simplement, c'est à vous de vous assurer que votre démarche en ligne, elle sera suffisamment prospère et se démarque suffisamment de ce qui existe. La réponse en fait, les filles, elle réside dans l'éducation, la stratégie et la mise en œuvre efficace. Et c'est exactement ce que je propose dans mon tout nouveau programme, la BusinessIA Academy 2e édition. Effectivement, nous allons décortiquer ensemble l'avenir du business en ligne. Identifier ces tendances majeures et surtout vous donner les outils pour lancer et réussir à créer votre business rentable grâce à l'IA. Alors pourquoi est-ce qu'il est crucial de commencer maintenant ? Parce que chaque jour qui passe est une occasion manquée. Le paysage du business en ligne est en constante évolution et les premiers arrivants ont souvent un avantage indéniable. Pour conclure sur cet épisode, retenez que l'avenir du business en ligne est plus que prometteur. Il est même brillant. Ne laissez pas cette opportunité vous filer entre les doigts. Inscrivez-vous à mon tout nouveau programme, deuxième édition de la BusinessIA Academy. Plongez dans l'aventure du business en ligne. Dans notre programme, on verra ensemble et vous allez découvrir les rouages notamment de l'IA, l'intelligence artificielle et du commerce en ligne. Mais vous serez également armé de compétences, de stratégies et de réseaux pour vous transformer et transformer votre vision en réalité. Vous pouvez toujours candidater. Je vous mets le lien en description de l'épisode du jour. Attention, nous fermons les candidatures le 4 septembre prochain. Donc je vous invite à ne pas traîner davantage si vous souhaitez postuler et rejoindre la troupris cette deuxième édition. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vous retrouverai dans un épisode dans lequel nous parlerons de comment faire beaucoup d'argent. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de podcast, à noter l'épisode si vous avez apprécié, le commenter, le partager très largement autour de vous pour donner de la force à mon travail. Et je vous dis une très belle semaine à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.